Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Bon allez faire le... La quête de Cyrus Simplement, Aghaen et Rock Ravancer les chapitres 3 d'un peu tout le monde C'était l'objectif Laissez moi un instant pour vérifier 2-3 trucs Prendez hein Euh... Oui Ça reste, effectivement ça reste Ok, alors l'histoire de Cyrus, je crois qu'il faut que j'aille à la taverne pour parler aux gens Voilà Pour démarrer l'histoire, mais juste avant comme d'un on va récupérer l'Ethereon Pour voler un petit peu les gens Nan mais j'avais pas fini, je voulais prendre très ça Parce que... Depuis la dernière fois et j'ai du level up, je dois avoir une possibilité de... De voler des trucs que je pouvais pas voler avant Y'avait pas un mec qui avait une quête chelou ici ? Ah, c'est le reste de la ville ça ? Je me rappelle même plus Si, y'avait un mec qui faisait casser la gueule, mais... C'était pas possible de le sauver l'âme interdite, ah ouais C'est vrai qu'il y a vraiment des trucs craqués hein Mais tous ces objets interdits, je m'en rends pas compte euh... S'il faut vraiment les acheter ou s'il y aura des moyens de les récupérer plus tard Et si c'est vraiment l'arme la plus puissante, sinon je m'en rends pas jusqu'à avoir les autres armes Lui fallait pas lui casser la gueule, non fallait le provoquer du coup c'était compliqué Eux ont la bouleur de casser la gueule, ils reviennent pas Et ils reviennent tout le temps Et tremble l'antiquité Faut pas lui voler ça c'est que 8% Oh la la, ça m'apprendra Je me rappelle quand je pars des villes en ayant plus qu'un level de... Qu'une tentative Ah ça c'est mon... Ça c'est ma gridance et ma flemmardise Maintenant je dois payer malgré tout Bon je vérifie quand même pour savoir Oh y'a ce mec C'est parce qu'il a en poche C'était horrible J'ai une info pour lui ? Bon allons payer les impôts et commencer l'histoire de Cyrus Gros impôts hein Quoi qu'il fallait simplement avoir un item, vous voyez hein, simplement être immunisé au... Au sommet et puis c'était bon hein Pourquoi j'ai fait ça ? Oh non, laisse tes rayons parce que de toute façon euh... Pendant qu'on discute j'aurai sans doute des... 3500$ ça va Pendant qu'on discute j'aurai sans doute des... Des gens à piller Bon allez, raconte moi une histoire Le chapitre 3 de Cyrus Qui débute... Vous partez pour gué des rocs après avoir appris que le premier exemplaire du livre que vous cherchiez pourrait s'y trouver mais vous avez de l'étrange impression que l'on vous observe C'est parce que je suis habillé en... En danseur maintenant J'ai un skin tout à fait défiant sur mon Cyrus C'est normal qu'on observe Je me balade en string dans la rue C'est la base Résumé des épisodes précédents Avec Ruspix Cyrus mit ses facultés de déduction à profit Pour faire toute la lumière sur une série d'événements D'enlèvements Commis par Gideon Un érudit dépravé qui volait le sang des villageois pour mener d'ignobles recherches Ah oui c'est vrai C'était Full Metal Alchimist Le mec a créé des pierres philosophales en sacrifiant des gens C'était chaud C'est dans le laboratoire sordide de Gideon que... Gideon comme vous voulez Que Cyrus le découvrit Un exemplaire traduit du livre au fin fond de l'enfer Bien qu'intrigué par l'histoire de la magie noire Il ne pouvait laisser ses pères exploiter ce savoir à des fins malveillantes Cyrus se rendit donc à Gideon Où l'ouvrage avait été relié Y trouvait-il des réponses ou de nouvelles questions terrifiantes ? On va sans doute trouver qui a fait ça Me voici enfin à Gideon Cette ville est immense, autant dire que je cherche une aiguille dans une botte de foin Alors t'inquiète que j'ai fait le tour de la ville depuis un moment Sauté Avant toute chose il me faut faire le point Hein ? Le point ? Comment ça ? Comme le point pour frapper les gens ? Mais non ! Comme le point pour terminer une phrase Avec mon point je peux terminer une phrase Comment ça ? Je veux pas ! Désolé, c'est l'autisme qui a pris sur moi De toute évidence l'exemplaire traduit du fin fond de l'enfer est l'oeuvre d'un relieur de cette ville Par où commencer mes recherches ? En toute logique il serait judicieux de commencer à la source Ce qui signifie que je devrais me rendre directement à L'atelier de relure bien sûr Non Très bien, que l'enquête commence C'est qui lui là ? Ça c'est un membre de l'Akatsuki Ah, c'est ta belle skype Faites attention à vous professeur Je sens à mon tour ce sentiment caractéristique d'être observé Pour ma part c'était une sensation indistincte et intermittente au départ Mais elle s'accentue à chaque fois Il ne fait aucun doute que votre instinct est plus développé que le mien Je me demande d'où cela vous vient Je ne saurais le dire J'ai une aptitude que j'ai acquise sur le champ de bataille Mais comment je l'ignore ? Oh, j'espérais qu'il existait un moyen facile de l'apprendre De fait, c'est le cas Si vous êtes prêts à mener autant de batailles que moi Ah, je crois que nous n'aurons pas la même définition de la facilité C'est fort possible Même un érudit tel que vous ne peut pas tout savoir sur ce monde Ah, moi je pensais pouvoir tout savoir Euh, l'atelier de relire Bon je ne sais pas pourquoi je remets ma tête De toute façon il y aura des dialogues à 24 C'est toujours comme ça qu'on fait une histoire Euh, interrogeons les gens Témoignage J'ai vendu un livre fabriqué par mes soins à Dominique Un traducteur D'accord Il habite dans la partie est de cette ville L'emplacement du livre Voilà qui est fort intriguant L'emplacement du livre Ok Alors il semblerait donc qu'il me faille rendre visite à ce Dominique Je devrais le trouver dans l'atelier un peu plus loin à l'est D'accord Il dit quoi ? Un dominé de Dominique travaillait à l'atelier de relire Ok Donc lui il a vendu le livre à traduire Ok Allo ? Excusez-moi Ce serait la maison de... Billy ? J'ignore qui vous êtes Mais je ne suis pas d'humeur à recevoir de la visite J'aime cette voix Et vous pouvez m'accorder un instant mon bon monsieur Je souhaiterais vous entretenir d'une certaine question Je t'ai dit que je ne voulais voir personne Laissez-moi tranquille Il n'a pas allé à disposer à coopérer Je vais donc devoir trouver un moyen de le convaincre Et pardonnez mon intrusion Je vous souhaite une bonne journée monsieur Il serait peut-être sage d'en apprendre davantage sur notre ami Dominique Oui Allons questionner ses voisins Appelle skype Il nous a rembarré en beauté Ouais c'est bon Faut pas chier En effet il semblerait que nous ne puissions compter que sur nous-mêmes C'était rude Dominique une vraie tête de mule non ? Ah les individus de son espèce sont malheureusement molles et courant dans le monde de la philosophie et de la science Alors vous avez essayé de vous renseigner sur lui ? Effectivement toute information que j'obtiendrai à son sujet pourrait m'aider à le convaincre de m'écouter Je vais commencer par m'entretenir avec ses collègues et connaissances Bonne chance Ils ont tous une case en moins ces déroulés Vous m'avez compris ? Ah oui Feels bad man Témoin Dominique s'est coupé du monde lorsque sa fille unique a succombé à la maladie il y a 15 ans de cela L'isolement de Dominique Ah C'est pour ça qu'il est dégoûté de la vie Il y a des gens dans la maison qui peuvent m'aider Bonjour le vieux Salut le vieux Oh Dominique avait accepté un travail de traduction qui devait lui rapporter une fortune Ce pauvre homme a toujours regretter sa décision Hummm Pourquoi ? Il regrettamment d'accepter ce travail pour rembourser sa dette Parce qu'il s'est rendu compte qu'il traduisait un truc horrible Sans doute Quand tu traduis un bouquin Quand tu traduis le Necronomicon Tu te rends compte quand même au bout d'un moment que c'est de la merde J'ai vendu des médicaments à Dominique il y a une bonne quinzaine d'années Une bien de quinzaine d'années pour sa fille ça Il avait des soucis financiers à l'époque Et pour sa fille ça c'est une quinzaine d'années Il y a 15 ans il n'avait pas les moyens d'acheter à sa fille des médicaments Et du coup il s'en veut immanquablement Et maintenant il a des remords d'avoir de l'argent Qu'il n'avait pas à l'époque Ah c'est vrai qu'il faut casser la gueule à ce mec pour avoir l'objet caché dans la vie Ah le pauvre Allons lui casser les couilles à nouveau Excusez moi monsieur Dominique je suis Cyrus Léody qui est passé pour vous voir il y a peu Mais c'est que vous cassez les couilles Encore vous Pour la dernière fois je ne veux pas vous voir Il y a 15 ans quel proche Dominique a succombé à la maladie sa fille Qu'a dû faire Dominique pour payer ses dettes Radio Alive Ah Oui Si mon raisonnement est le bon C'est indubitablement ce qui a poussé Dominique à se couper du monde Je regrette de rouvrir de vieilles blessures mon ami Et j'ai entendu dire que vous avez perdu votre fille il y a 15 ans Et suite d'une terrible maladie Depuis vous vous êtes isolé et avez rompu tout contact avec le monde extérieur Afin de vous procurer des élixirs dans l'espoir de sauver votre fille vous aviez besoin d'argent Rapidement et en grande quantité Vous devez donc accepter un travail inhabituel Il y a 15 ans c'est aussi la date où le livre a été traduit Où le livre a été volé Par A l'académie Pour rappel Parce que là ça peut paraître bizarre 15 ans Mais c'est C'est pour ça que c'est le livre A savoir la traduction de l'ouvrage Au fin fond de l'enfer Qui vous a dit ça ? Dites-toi Le livre que vous avez traduit est actuellement ma possession Il est clair que vous êtes un érudit doué d'un grand savoir et d'une sagesse tout aussi admirable Vous avez pris soin d'omettre les passages les plus horrifiques car vous étiez sans doute conscient du danger qu'il représentait L'académicien que je suis ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'on exploite le savoir à des femmes maléveillantes Alors je vous prie de me répondre A qui vous a demandé de traduire cet ouvrage ? Que je lui casse la gueule Entrez Merci Par où commencer ? Il y a 15 ans Un homme est venu me faire une demande d'une importance cruciale à ses dire Etrangement son nom m'échappe C'était un érudit et son éloquence dénotait un esprit vif et pénétrant Mais je me souviens d'une chose Dans ses yeux d'un rouge écarlate brûlait une soif de savoir à la limite de l'obsession Ah les yeux rouges c'est pas le président de l'académie ça ? Non Il avait les yeux rouges ? C'est... non Bacana Ah J'ai entendu dire qu'il y a quelques années il a accepté un poste prestigieux à l'académie royale de Dijlain Ma saka Directeur Yvon Oui ça me revient c'est bien ça Il se nommait Yvon Yvonne Il était venu me voir avec en main un ouvrage à l'aspect imposant et retoutable Il s'agissait d'au fin fond de l'enfer Je n'ai pas hésité une seule seconde Même en sachant qu'il refermait des connaissances interdites des plus dangereuses Oui J'étais bien conscient des risques Mais avais-je le choix ? Les médicaments dont ma fille avait besoin a coûté une véritable fortune Bien au delà des moyens d'un modeste et rudis Mais Vous avez donc suivi les instructions d'Yvonne à la lettre ? Yvon ? Yvonne ? Yvonne ça fait féminin ? Ah ? Oui J'ai traduit ce livre abominable Tout en redoutant les horreurs qui risquaient d'être déchaînées sur le monstre et se savoir tomber entre de mauvaises mains Malgré tous mes efforts, même les élixirs les plus rares n'ont pas pu sauver ma pauvre petite Avec le recul, je vois cela comme un châtiment divin pour mes péchés Que... Directeur Yvonne ? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Vous dites que vous avez le livre, je vous en supplie, promettez-le moi Ah ? Je verrai à ce qu'il ne... Je verrai à ce qu'il ne... Je verrai à ce qu'il ne serve jamais plus Plus jamais à infliger douleur et souffrance Je vous en donne ma parole Allant pas douter, il m'était impossible de comprendre le chagrin et la culpabilité qui vous tourmente Mais j'espère vous avoir apporté un peu de soulagement Puissiez-vous trouver un semblant de paix à mon ami ? Tairus, c'est bien cela Je vous remercie Il n'a quand même pas pu sauver sa fille le pauvre Oh... Mais bon... Traduire le necromonomicon... compliqué... Eh bien... Allez-vous rester dans l'ombre où pouvons-nous mettre un terme à cette mascarade ? Ouais parce que ça commence à être chiant Vous avez remarqué ma présence ? Une femme ? Je savais que quelqu'un me suivait, oui mais... Pas d'une telle beauté Je ne m'attendais pas à vous voir en dehors de l'académie Vous êtes l'assistant du directeur mademoiselle Lucia Lucia ? Vous avez un sprite du visage un peu chelou Mais ce n'est pas grave Et pourquoi m'avez-vous suivi jusqu'ici mademoiselle Lucia ? Je vous prie de m'excuser Professeur Albright Je n'avais pas de mauvaise intention Je vous ai entendu dire que vous comptiez partir à la recherche d'un certain ouvrage Ah tu vois au final fallait pas leur donner même la moindre information au tout début Je lui avais dit de rien dire Et Cyrus fait le malin là Ouais je pars en quête de connaissance Un livre perdu Ferme-la C'est eux qui l'avaient volé Un livre intitulé au fin fond de l'enfer C'est bien cela ? Et si c'est le cas Et si c'est le cas Je vous demande de ne révéler à personne ce que je m'apprête à vous dire J'ai tout lieu de croire que le directeur Yvonne formante un plan ignoble à l'aide de ce livre Ah tu veux nous faire croire que tu n'es pas de mèche Et que tu veux nous aider pour mieux nous doubler C'est vrai Ah si le voleur qui a dérobé le livre dans les archives n'était autre que Oui Lucia Le directeur en personne j'en suis quasiment certaine Bien que je sois son assistant je reste avant tout une érudite à part entière Ça c'est bien ça Je refuse de laisser qui que ce soit ternir la réputation de ma profession en exploitant le savoir au nom du mal Voilà pourquoi Je vous ai suivi Vous êtes venu me demander de l'aide Oui Oui Mon intuition d'académicienne me dit que vous êtes un homme digne de confiance Surtout parce que vous ne faites pas attention aux femmes et du coup je peux travailler en toute liberté Comme vous le savez peut-être le directeur Yvonne est lui-même originaire de Gederok Ah ça je savais pas Oui je compte tellement renseigner à ce sujet après avoir terminé mon enquête en cours La maison dans laquelle il a vu le jour existe toujours Sachez toutefois que des rumeurs sinistres circulent à son sujet Ah bon ? J'ai découvert où se trouve cette demeure mais j'hésite à poursuivre mon enquête seul Je vous demande donc de m'aider Professor Albright si vous le voulez bien Ça va ok Ça va elle a l'air de confiance on va la suivre C'est une femme en plus elle a les cheveux violets les yeux violets et une tenue violette Donc c'est bon Je vois Avant de vous promettre quoi que ce soit je tiens à avoir cette maison de mes yeux Je comprends parfaitement vous la trouverez dans le nord de la ville Il y avait une maison comme ça on pouvait pas aller Je comprends Très bien Rendons nous sur place de ce pas Quant à savoir si j'accepte ou non de vous aider Je vous donnerai ma réponse sur Snoozy's Front Cela vous convient-il ? Oui Ah merde Je suis sur BF3 C'est vrai qu'hier on a fait ça Absolument merci Professeur je vous attendrais là-bas Oh il fait tellement chaud Il fait tellement chaud Je vais décéder Je crois que je J'ai les doigts qui fondent Vous vous posez une question Professeur Je t'en prie Qu'est-ce que vous enseignez exactement à l'académie ? Euh Mais t'en a pas de nom ? T'en a pas marre de poser des questions du jeune fille ? J'ai du mal à t'instruire Très bien Prends un siège et je t'offrirai une petite séance d'écu... Oh non 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 Une leçon d'histoire pour commencer Plus précisément la fondation du grand royaume de Cornebourg Non mais attends j'ai pas dit que... Ensuite de plus pour résumer en fait Mais... Oh putain qu'est-ce que j'ai fait ? Mais le roi Edbar, si tu te souviens bien, avait ses propres préoccupations tu vois Mais... Comment ? Il faut vraiment qu'on se remette en route là Oui Oh putain faut pas poser de questions à Cyrus Il faut pas hein, c'est... c'est une mauvaise idée ça Ok, ah c'est cette baraque, c'est bien la baraque instant... Il y avait un mec euh... Avec qui je pouvais envoyer un truc ici là C'est qui cet homme ? Tain mais c'est gratuit ! Pourquoi est-ce que j'ai jamais récupéré euh... Ce que la nature a à m'offrir ? Aucune information Mais... comment ? Donne ! Mais pourquoi je vois... Pourquoi ces mecs je les ai ratés ? Ça devait être bloqué à cause d'une quête Ah merde, je peux pas lui parler C'est vrai que c'est les mecs qui ont des bulles sur la tête Allez la suite C'est ici que le directeur Yvonne est né et a grandi Putain la baraque quoi En croire les voisins euh... La maison est abandonnée depuis une vingtaine d'années Sinistre en effet Bien Êtes-vous prêt à rentrer ? Oh ! Je le savais ! Blah ! Elle a pas pu se tenir les 8 personnes de mon groupe Albrecht Quelqu'un Sale... sale pute Où suis-je ? Putain je le savais ! J'avais fait reconfiance à une femme Je m'excuse pour ce petit subterfuge Professor Albrecht Je reconnaitrais ce... ce brib entre mille C'est le méchant de quels nous survivons ! En effet ! Nihihihi ! Quand j'ai appris que vous... Quand j'ai appris que vous... Quand j'ai appris que vous enquêtiez sur fin fond de l'enfer J'ai su que vos recherches vous mènerait ici Et vous ne m'avez pas déçu Vous êtes aussi perspicace que je le croyais Ah ! Les yeux rouges ! J'ai eu des doutes depuis le début ! Depuis le début ! Depuis le début ! Quand j'ai vu les yeux rouges j'étais en mode... C'est le méchant du jeu ça ! Ça a demandé à Lucia de me surveiller C'est malheureux... Quel dommage mon cher garçon ! Je serais bien triste de gâcher une soif de connaissances telle que la vôtre ! C'est bon ! J'ai donc une proposition à vous faire ! Si vous acceptez de devenir mon apprenti ! Je fermerai les yeux sur vos petites ingérences ! C'est fort aimable de votre pas mais je dois refuser ! Si vous avez le savoir, il faut que vous ayez le savoir ! Ce genre de pensée... C'est à l'enferme de mon idée ! Disons simplement que je suis philosophiquement opposé à votre partie prise sur le savoir ! A mes yeux le savoir est fait pour être partagé et non accumulé égoïstement dans un intérêt personnel ! Je m'attendais à cette réponse ! C'est fort fâcheux sérieusement ! Réellement fâcheux 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 ! Comme vous le savez, vous êtes ici chez moi ! Et je reçois si rarement des visiteurs ces temps-ci ! Qu'est-ce que c'est ce qui veut dire ? Je ne sais pas si vous ne le savez pas ! Un homme d'autre intellect devine sans peine où je veux en venir n'est-ce pas ? Je vais mourir ? Sarabada Syras-kun ! Sarabada Kenshiro ! Sarabada ! Ohlala il m'a dit Sarabada c'est terminé ! Ahlala Sarabada ! Vous allez mourir de faim ici ! Et personne ne s'en rendra compte ! De faim ? T'inquiète que j'ai plein de prunes et de raisins ! J'suis sûr ils m'ont pas fait les poches ! Ils m'ont laissé mon bâton, ils m'ont tout laissé ! Ils m'ont laissé mes collègues ! Si vous croyez que je vais me résigner à mon sort sans me battre, c'est bien mal me connaître ! N'est-ce pas les amis ? Il ne semble pas possible de ressortir en escaladant ! Voyons ! Comment faire pour me tirer de sa mauvaise part ? Et voilà ! J'allais dire, j'espère qu'il y aura une phase où peut-être on va voir les autres à la taverne ! Et que vous allez dire où est Cyrus ? Et qu'en fait vous allez devoir faire un genre de mini infiltration dans le château pour le libérer et puis reprendre à partir du cachot en groupe ! Sans vraiment avoir de... Juste un truc scénarisé et sans vraiment avoir de combat ! Mais en fait pas du tout ! Faut vraiment... T'es vraiment... Vous êtes vraiment les 4 dans le donjon de manière nulle ! Et en fait maintenant je suis bloqué avec Therion et Tressa et j'ai pas envie tu vois ! Que voulez-vous faire ? Poursuer l'enquête ? Attendre ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je voulais en fait qu'il me laisse retourner dans le menu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vraiment choisi ! Moi je croyais que c'était... Je croyais que c'était un choix de type gameplay ! Professeur ! Professeur ! Professeur Albright ! Tenez ! Prenez cette enclume ! Cette voix ! Est-ce possible ? Un instant professeur ! Je vais vous envoyer une corde ! Non ! C'est pas Hélène ! Ou euh... Putain pourquoi je dis Hélène ? Je suis bête ! Estelle ? Non ! Je sais plus ! Il y a un E quelque part ! Et voilà grimper ! Ou alors la princesse ! C'est venu bien Hélène ! Non Thérèse ! Voilà je me dis bien ! Mon professeur ! Je suis si heureuse de vous voir sain et sauf ! Thérèse ! Je veux dire Hélène ! Et vous faites tous chômage depuis 10 ans ! Mais pourquoi ? Je... Je savais que vous étiez en danger ! Alors je suis venu vous mettre en garde ! Il suffit ! Il suffit ! Il suffit ! Il suffit ! Je savais que Cyrus viendrait ! Mais toi tu as du courage pour être une... Pour une fille de ton âge ! Il est bon, relâchez-la tout de suite. Il est clair que vous avez négligé d'étudier l'art des négociations en cas de prise d'otages. Je vous préviens, Seru, si vous tentez quoi que ce soit ou si vous tenez d'en revoir cette fille en vie, cessez de vous mêler de mes recherches. Il a disparu dans... tel un ninja. Rendez-vous dans le Silly au lieu de Naissance Yvonne. Non, le jeu me permet un gameplay de switch de personnages alors je vais en profiter. Profitons. De toute façon Thérèse je ne l'ai jamais aimé. Elle peut crever parce que j'en ai à foutre. Je préfère la princesse pour faire un drama politique. Bon allons récupérer les gens qui servent à quelque chose. Bonifiez le groupe via Primrose. Alors est-ce qu'il a besoin d'être chasseur Olberic ? Je ne sais pas, je ne m'en rend même pas compte si... Ouais... Ouais... Classe. Non, pas classe, aptitude. Juste avant on va voir si tout le monde a tous ses trucs. Non, elle lui manque encore pâle de PC. Et elle, elle peut acheter le charme de trucs. Pendant trois tours, les aptitudes de sa cible unique d'un allié touchent tous les ennemis. Ah ça c'est bien. Donc elle va le mettre sur trucs, comme ça il a son charme. Sauve aptitude divine. Ah ouais c'est vrai. Comme ça il a frappe de croisé là. Frappe du croisé. C'est frappe croisé je sais mais à chaque fois je dis frappe du croisé. Parce que je ne sais pas, le croisé c'est une classe dans le Diablo 3. Et voilà, c'est une excuse maintenant que j'ai trouvé, c'est bon. Danseur. Je n'ai pas vraiment besoin d'apprendre le dernier... C'est quoi le dernier passif de danseur ? Encore. Non, on s'en fout d'encore. Du coup je peux mettre une autre classe sur... Je n'ai pas besoin d'une autre classe par exemple. Guerrier, marchand. Prêtre, chasseur, voleur. Je ne sais pas s'il y a un passif qui serait vraiment utile. Force intérieure, divine égite, grâce salvatrice. Bref. On va juste aller dormir à l'auberge. Qui est juste en bas. On va les laisser comme ça et faire le truc. C'est une chaleur de type danger. Je suis sûr qu'on peut mourir en jouant au jeu vidéo. En ce genre de chaleur. Trop dangereux en vrai. Dengis niveau 40. Lieu de naissance d'Yvonne. Alors c'est une maison. Mais lieu de naissance si vous voulez. Est-ce que j'ai une marche là ? La trappe s'active, lol. Ça aurait été marrant. Descendons. Le cellier c'est... C'est quoi encore le cellier ? Oula, c'est la cave. Ouais d'accord. D'accord. Merde. Pourquoi ça a... Je sais pas pourquoi il a fait demi-tons en perso. On va juste voir là-haut si il y a des trucs. Mais il y a rien. Je vais prendre un combat dans la gueule. Je vais rien comprendre. Il va y avoir des majeurs d'hommes ou ça va se passer comment ? D'accord. Une prune. Ah ouais, il y a des genre de maje serviteur. Etude qui... Ah non, ça c'est moi qui fais étude. Je suis bête. J'étais en mode lol. Ils font étude sur moi. Genre ils vont savoir mes faiblesses. Ça aurait été abusé par contre. Ils étaient capables de faire ça. Oh un instant. J'ai juste un truc frais. Sous mes mains. Comme ça, je ne transpire pas. Attaquer un ennemi avec une... Ouais non. Je leur raconte. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est des mecs démoniaques qui résistent sans doute à ça. Oui. Arrêtez ! Non mais s'ils se buffent... Ouah si en plus ils font des attaques... Avec des vrais dégâts, ça ne va pas se passer. La lumière par contre, c'est compliqué pour eux. Mais ils n'aiment pas la lumière. C'est des mecs qui restent chez eux, enfermés. Pourquoi j'ai un problème d'upload ? Attendez. Attendez. J'ai un problème d'upload, j'arrive. Je vais vérifier si c'est de quoi. Et après, je me suis fourteen... Parce que j'ai un problème d'upload.